L'Europe abrite de nombreuses désunions. L'Ecosse est restée britannique, l'Ukraine vit une guerre, la Belgique se fissure. En Espagne, certains Catalans réclament le droit d'être consultés sur leur désir d'indépendance. Simple droit fondamental ou utopie, anticonstitutionnelle ? Bienvenue en Catalogne. Volem decidir el nostre futur. Volem un país millor. Volem la independència de Catalunya. Sentimos protagonistas de una revolución democrática. La decisión es en nuestras manos. Un voto por un presente digno y un futuro sin límites. Changer une frontière pacifiquement, c'est très rare. La dernière fois, c'était après la chute du mur de Berlin. L'opinion publique, mondiale, y était préparée. Ailleurs, c'est la guerre, les violences, qui ont fait bouger les frontières. Arrêter les violences fait accepter le redécoupage. Et c'est en cela que la démarche catalane est très singulière. Le 27 août 2014, Arthur Mas, le président catalan, a signé un décret autorisant un référendum sur l'indépendance catalane. Et à l'instar de Carme Forcadell, présidente de l'Assemblée nationale catalane, on disait un peu partout. Votaremos si, si, votaremos si, non, votaremos non, mais votaremos. Enfin, non, le 27 septembre, le tribunal constitutionnel a jugé illégal le référendum. On a touché cette constitution à l'occasion de l'adhésion à l'Union Européenne. C'est pas une question que les constitutions sont intouchables, non ? La Constitución dit aussi, il y a un article qui dit, que tous les espagnols ont le droit au travail, et nous avons un 25% de chômeurs, bon ? Il faut savoir, d'une façon democratique, qu'est-ce que les gens pensent. Votarem, i votarem, perquè ningú no ens pot negar el dret a vot. Votarem, perquè nosaltres no volem que ens converteixin en súbdits. Som ciutadans i ciutadanes d'aquest país. Alors, le 9 novembre, les catalans ont fait une votation populaire. Toujours pas. Le 4 novembre, ce même tribunal l'a jugé également illégal. Quoi qu'il en soit, le 9 novembre 2014, 2.305.000 personnes ont mis un papier plié dans une urne, partout, à travers la Catalogne. Il y avait un doute de ce qui passera exactement, parce que l'État espagnol a mis beaucoup de peur dans tout le monde. Mais comment ont-ils fait peur ? Simplement en menaçant de licencier ou d'arrêter tous les fonctionnaires qui participeraient à l'organisation du scrutin. Ce sont des menaces qui ne s'accomplissent jamais. Et mettre dehors, je ne sais pas, 20 000 fonctionnaires. Qui va s'occuper de l'éducation de tous ces enfants ? Ce serait devenu encore plus pire, accomplir la menace que les laisser participer. Donc, évidemment, ils les ont laissé participer. Je pense que les gens de spagnol ne sont pas d'éducation 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 d'éducation. Je ne suis pas une espagnole comme les yeux. Je ne me sens pas une espagnole. Je me sens maltraité. Je me sens vexé. Je me sens... Voilà. Et depuis quelques temps, quand je pars à l'étranger, je ne dis jamais que je suis espagnole. Et vous avez des exemples de discrimination ou de maltraitance que vous vous dites ? On demande une bourse, on passe en dernière position. Il y a des parts de l'Espagne, des autonomies de l'Espagne, que chaque étudiant reçoive minimum 600-800 euros par mois. Pour comprendre les inégalités, il faut savoir que les Catalans reçoivent seulement 5% du total des bourses accordées en Espagne, quand 58% d'entre elles vont à des étudiants de Castille. Le ministère de la Culture, par exemple, dépense chaque année 47 euros pour chaque Espagnol, mais seulement 5 euros pour un Catalan. Autre exemple, en Espagne, le réseau autoroutier est largement gratuit. A peine 20% des voies rapides sont à péage. Quant en Catalogne, c'est plus de la moitié des autoroutes qui sont payantes. Autoroutes qui financent largement le réseau espagnol. Finalement, la redistribution est très faible. En 2007, par exemple, il y avait eu des coupures incroyables de courant dans Barcelone. Et les gens disaient, mais ce n'est pas possible, avec tout l'argent qu'on ramène à l'Espagne, comment on peut encore être dans des situations comme ça ? La crise économique, c'est très importante, parce que la Catalogne se sent discriminée par rapport à les autres régions ou nationalités de l'Espagne. On est arrivé à une situation où la Catalogne ne peut pas aller au marché internationaux à chercher de l'argent. Le gouvernement de la Catalogne, la généralité, doit aller à la seule porte où on peut obtenir de l'argent pour le financement de nos gens. Ça, c'est Madrid, le gouvernement de Madrid, qui prête de l'argent, pas bon marché. Avec des intérêts normes ? Avec des intérêts. Un argent qui a été constitué par les impôts. Qui est parti de la Catalogne. La corruption, ça ajoute à autre chose dans la Catalogne, et aussi dans l'Espagne. Parce que dans Sabadell, comme municipalité, dans la Catalogne, comme gouvernement, on a plusieurs cas. Ah, la corruption. Prenons par exemple la construction d'un métro. Pour réaliser ce chantier, il faut voter un budget en mairie. Avec cet argent, on creuse des trous, des tunnels. On met des rails dans ces tunnels, sur lesquels passeront des rames de métro. Enfin, bref, on construit un métro, quoi. Sauf que, en Catalogne, à Sabadell par exemple, on vote un budget. On creuse les trous, on commence les tunnels, et on se rend compte qu'il n'y a plus d'argent. Il aurait disparu dans les poches de certains, et notamment de certains qui ont voté le budget. C'est pour cela que les Catalans croient en un micro-État qui serait moins corrompu. Les indépendantismes écossais ou Catalans relèvent d'une vision de l'Europe faite de petites nations à taille plus humaine. Mais l'Allemagne et la France ne peuvent imaginer cette situation. C'est une question de leadership, de vision de l'Europe. La plupart des pays européens n'aiment pas beaucoup, non plus, tous ces mouvements. Spécialement du moment où ça peut comporter une confrontation avec l'Espagne. Mais je crois que peut-être il y a un peu de désinformation et peut-être un peu de peur de se confronter avec l'État épagnol. Il y a une situation économique très difficile ici. Toute l'Europe pense que nous sommes riches, que nous... Ça c'est l'opinion qu'il y a partout. Mais ça c'est absolument faux. Absolument faux. Ici il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de diamants, il n'y a rien. Il n'y a rien de valeur. Il y a eu 2,305,000 votants pour 5,2 millions d'électeurs. Deux questions étaient posées. Voulez-vous que la Catalogne soit indépendante ? Et si oui, voulez-vous que la Catalogne devienne un État ? Et voici les résultats. Non, aux deux questions, 4,5%. Oui, aux deux questions, 81%. Oui, pour que la Catalogne soit indépendante et qu'elle ne devienne pas un État, 10%. Blanc, fantaisiste ou nul, 4,5%. Toi tu étais responsable d'un bureau. Comment tu as vécu cette journée ? L'État s'est passé très vite. Nous sommes étés là pendant 14 heures, de 8h matin à 10h nuit. La chose qui a été la plus émouvante pour toi, c'était quoi ? Il y a un moment qu'il a venu une femme qui l'avait dans une chaise. Et après, je vois qu'elle veut mettre lui-même les enveloppes dans la caisse. Alors, je me suis lévée et ça, c'est peut-être ma... La fille de l'autre bureau, à un moment où il n'y avait personne, nous a lu un Twitter. Elle nous a dit... Je vous lis ce qu'on vient de publier. Alors, voter, c'est très bien. Mais voter, quand on vous l'interdit, c'est déjà génial. C'est ça, justement. Sinon, on ne grandit jamais. Il n'y a que les totalitarismes qui n'acceptent pas la dissidence et la désobéissance. Il n'y a que ça. On ne veut pas être de cela, nous. Com se sent com a persona, el fet de poder votar avui? Pues jo crec que em sento com la majoria de ciutadans i ciutadans d'aquest país que aniran a votar molt contents i satisfets perquè ens ha costat molt sacrifici, molt temps i molt d'esforç arribar aquí. Però al final ho hem aconseguit. I feel it was an important moment for Catalonia. It was just next step. It was not the finish step. But I think that it was an important step that we put the Spanish state in another position in relation with Catalonia. Donc, malgré tout, les Catalans, ou du moins une grande partie d'entre eux, ont saisi cette opportunité de s'exprimer, créant une sorte de précédent populaire. Mais les Catalans sont toutefois habitués aux manifestations monstres. En septembre 2013, une chaîne humaine d'1,7 million de personnes reliait le nord et le sud de la Catalogne sur 470 km. L'année suivante, 1,8 million de personnes se rassemblent une nouvelle fois pour constituer un V au cœur de Barcelone. A titre de comparaison, 3,5 millions de personnes ont manifesté en soutien à Charlie Hebdo et pour la liberté d'expression. Mais les Français sont 60 millions d'habitants pour seulement 7 millions de Catalans. Alors, pouvait-on s'attendre à une telle mobilisation ? En interdisant le dialogue, en interdisant la vote de voter, en interdisant tout, mais les gens ont une grande envie de faire justement le contraire. Est-ce que tu t'attendais ? Est-ce qu'il y a autant de monde ? Surprise, de la quantité de personnes qui sont venues voter. Et dans des conditions un peu particulières quand même. Et ça s'est passé tranquillement. Aucune incidence, aucune. Ou peut-être une anecdote. Une vieille dame qui est venue le matin, qui s'est plantée, comme ça, toute fière, qui a dit, ce que vous faites là, à peu près, parce que ce que vous faites là est illégal, c'est une injustice, vous devriez finir comme entre en 6. Fusillés, tous fusillés. Et donnons les grâces, et donnons les grâces à ceux qui voteraient non. Parce que le seu non nous aidera à s'être més critiques et à faire un million. Donc visiblement, il existe une opposition à l'indépendance catalane. Écoutons pour cela le chef de file du nom, Alicia Sanchez Camacho, leader du Parti Popular catalan, le parti du Premier ministre espagnol, Mariano Raroy. La majorité de les catalans ne vont pas être dans leurs plans de séparation et de division. La majorité est avec ce que ce qui a dit toujours ce parti, avec ce que notre président a dit toujours, que la Catalogne nécessite que se visualise la Catalogne réelle. La Catalogne réelle, la qui n'a pas été votée, non veut ruptures, et c'est majoritaire. Moits catalans, comme je dis, nous demandons que nous passons la page, que nous oublions déjà de ce processus separatistes, savons déjà le fracasse du 9 de novembre et savons que la gran majorité de catalans ni sont independentistes, ni veulent la independència, ni veulent romper con España, sino que veulent seguir siendo españoles. Nous devons nous diriger à ces millions de catalans qui sont orphans du gouvernement et leur dire que le gouvernement de Mariano Raroy est son président, parce qu'il est de 7,5 millions de catalans. Bien qu'assez silencieux, les partisans du nom n'en sont pas moins convaincus. Et la situation est beaucoup plus nuancée qu'il n'y paraît. Moi, je suis quand même très attachée à l'Espagne et pour moi, la Catalogne, ça fait partie de l'Espagne. Moi, par exemple, ma grand-mère parle exclusivement catalan, donc c'est difficile de dire qu'on ne se sent pas catalane. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas vraiment une identité. Et surtout, ce qu'on dit aussi très peu, c'est qu'Arthur Mas, il est quand même lié et totalement baigné dans le secteur industriel catalan. Et évidemment, ces personnes-là ont tout intérêt à ce que la Catalogne devienne indépendante. Donc je pense vraiment qu'au-delà de la question identitaire qu'on nous assène maintes et maintes fois, c'est surtout une question économique. Et ensuite, parce que le nationalisme en général, j'ai un peu de mal. Pour les Français, le régionalisme, c'est écouter des groupes qui chantent en patois. Regarder la météo régionale sur France 3 ou encore boire des colas qui permettent d'affirmer vraiment sa différence. Le nationalisme, c'est avoir un peu trop la flamme ou faire péter des trucs. Une vision bien franco-française, quoi. Mais alors, qu'est-ce que nous, Français, n'aurions-nous pas compris ? Peut-être d'accepter la diversité. On est tous égaux, c'est bien, mais on est tous divers. Et il faut accepter aussi. C'est peut-être à partir de la Révolution française que, évidemment, la diversité a été peut-être mise de côté. Les Français s'identifient avec le centralisme français parce qu'ils fonctionnent. Tandis qu'avant l'Espagne, l'administration ne fonctionne pas. Mais pourquoi une telle différence entre la France et l'Espagne ? Peut-être parce que nos histoires, bien que parallèles, sont perpétuellement décalées. A l'époque où les Français guillotinaient le roi, un bourbon devenait roi à Madrid. Plus récemment, alors que la France vit la Seconde Guerre mondiale, Franco a gagné la sienne. Tandis que la France connaît les Trente Glorieuses, l'Espagne subit toujours Franco. Et lorsque l'Espagne se débarrasse enfin de la dictature et découvre la Movida, la France, elle, se heurte à la crise pétrolière. Quand Zapatero annonce la crise aux Espagnols, signifiant sa fin politique, Nicolas Sarkozy explique aux Français que la crise était déjà endiquée. La France et l'Espagne sont bel et bien dans un même monde, mais jamais dans le même tempo. Mais rassurez-vous, en Catalogne, rien ne change vraiment. Arthur Mas a signé un nouveau décret provoquant des élections anticipées. Le 27 septembre 2015, les Catalans se sont rendus aux urnes pour de vrai. Un vrai vote, pour un vrai résultat. Mais lequel ? Deux coalitions indépendantistes, June Pelsi et la CUP, ont obtenu la majorité au Parlement catalan. Et depuis le 27 octobre 2015, ce même Parlement a une nouvelle présidente. Carmé Forcadell, celle qu'on a vu voter pour rien. Elle est désormais élue pour quelque chose et ce quelque chose est un pays. Elle a donc enclenché le processus d'indépendance dès son investiture. Mais ça, c'est une autre histoire. Si on disait « Bon, vous serez indépendant, mais vous serez pauvre, je vivais. » Oh, là là ! Je suis contente, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501